Ah ouais les potes, oh ça fait vraiment trop bizarre, ça fait trop bizarre et je suis tellement content, je voulais même pas commencer l'intro comme ça, à vrai dire je sais même pas comment la démarrer, voilà, c'est incroyable. Salut à toutes et à tous, il est 16h les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui, je suis très content vraiment, écoutez-moi bien, restez bien jusqu'à la fin en tout cas de cette introduction, on se retrouve aujourd'hui pour le renouveau, le renouveau de Grand Utopia les amis, de retour sur Euro Truck Simulator 2, c'est un grand plaisir, c'est un grand bonheur, la vidéo est en 2K, ce n'est pas en VR, on va en parler d'ailleurs de la réalité virtuelle, on va en parler de pas mal de choses, la vidéo va être plutôt plus ou moins dynamique, c'est à dire qu'il y aura des coupures. Voilà, on change un petit peu la formule pour pas refaire comme avant, mais il n'empêche qu'on recommence à 0 sur Grand Utopia et vous comprendrez les raisons. Mais d'abord, nous sommes donc en version 1.44, avec un Grand Utopia qui a été, comment dire, qui a bien évolué depuis, je rappelle que Grand Utopia à l'époque, il y a un an, je sais pas trop, mais on avait exploré toute la map, la quasi-totalité de la map en tout cas, on avait pu découvrir ici également MyGothopia. Et donc là, entre temps, tout a été remis à jour, il y a eu pas mal de nouveautés, quelque chose que j'ai en exclusivité, mais que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on est à Meuland et on va faire notre toute première livraison, donc là, c'est vraiment notre toute première livraison. Explorer 0, ah non, vous voyez pas à cause de ma caméra ? Ah oui, donc après, on va croire que je triche. Est-ce que je peux l'enlever comme ça ? Non. Bref, faites-moi confiance, en haut à gauche, le pourcentage de Explorer, c'est écrit 0,04%. Voilà, vous avez ma parole. D'ailleurs, c'est simplement ici, le tracé blanc ici, c'était le petit, le trajet tutoriel, vous savez, du début. Donc là, c'est vraiment la première vraie livraison qu'on va faire. On va se rendre à Chirac, à côté d'ailleurs de Sainte-Marie-sur-Mer, donc les nouvelles villes qui ont été ajoutées sur Grand Utopia. Voilà, on va transporter pas n'importe quoi, les amis, et ça a tout son sens. On va transporter des pestos, 15 tonnes de pestos, direction l'entrepôt Transport L7C Family. Messieurs, dames, je travaille pour L7C Fox dans cette vidéo, pour son entreprise logistique, enfin pour son entreprise de transport. Donc gros big up à toi, L7C Fox, gros big up à toute l'équipe, on va y aller sans perdre plus de temps. On est avec ce magnifique Volvo FH16, donc évidemment, c'est une mission rapide, je le rappelle. Et par contre, je rappelle surtout un truc, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas roulé, ça va être très drôle. Je suis en automatique, ça va être très très drôle. J'espère que tout est bon, ça fait depuis tellement longtemps que j'ai pas refait de vidéo, encore moins en facecam, encore moins sur Eurotruck, encore moins avec cette qualité de vidéo d'ailleurs. J'espère que vous kiffez, vraiment mettez-vous les graphismes à fond, et on va tout simplement kiffer ensemble. Je vais un peu baisser le volume, tac, et on est parti. C'est magnifique, on va pouvoir profiter de Grand Utopia en 2K, donc vraiment c'est que du bonheur. Je vous avais donc demandé, je vous avais fait un sondage sur YouTube pour savoir si vous étiez chauds, qu'on recommence Grand Utopia ou non. On va éviter d'arrêter le camion, on va faire comme dans la vraie vie. On va essayer d'être RP comme d'habitude, n'est-ce pas ? Au maximum en tout cas. Ouais, je vous ai demandé si vous vouliez qu'on refasse du Grand Utopia, et en majorité vous aviez dit oui mais en VR, et derrière c'était oui mais en vidéo mais pas en VR. Donc en gros vous êtes pas trop chauds pour que je fasse des lives sur Grand Utopia, et ça tombe bien parce que moi les lives sur Eurotruck ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère faire des vidéos. Mais du coup finalement j'ai réfléchi et je vais pas faire en VR parce que ça va nous causer beaucoup moins de problèmes. Et surtout pour les yeux, en fait pour les yeux on a maintenant, voilà j'ai un écran 2K, je peux me permettre de vous proposer des vidéos en 2K. Les graphismes en VR sont vraiment pas ouf malheureusement. Donc voilà, clairement on va se régaler l'œil. On va se rincer l'œil et je suis là pour vous faire kiffer. Concessionnaire Renault. Oh non le feu rouge ! Oh ça va être terrible. Bon en tout cas voilà. Donc on est parti, il y aura pas mal de petites coupures durant cette vidéo. Et donc dorénavant voilà, ça va être comme avant, c'est à dire de nouveau voilà, je discute, je roule, je chill. Mais là je vais vraiment vraiment chiller et je vais couper les parties qui sont pas intéressantes. Là on est là pour passer du bon temps ensemble, sans parler débat, politique, je sais pas quoi, tout ça tout ça. Clairement voilà, installez-vous bien. Vous prenez à boire, vous prenez à manger et vous vous régalez. Et j'espère vraiment que vous êtes content de me voir de retour. Je compte sur vous pour me le faire savoir avec vos petits pouces bleus. Un maximum de likes pour le retour. Un grand merci à MyGodness, vous ne savez pas encore pourquoi, vous le saurez très rapidement. Mais un grand merci à lui et ça me fait trop plaisir. Voilà, ça me fait trop plaisir. Donc là je transporte pour la compagnie L7C Fox, vous l'aurez compris. La S-L7C Family. À savoir que vous, vous aussi, vous pouvez rouler pour son entrepôt. Voilà. Petite parenthèse. Enfin du coup là c'est pas sa remorque, c'est BLT Baltic Logistics Transport. Mais on va aller dans son entreprise, dans son entrepôt si j'ai pas de bêtises. Et on peut conduire ses remorques. Voilà. Peut-être qu'un jour la M-Compagnie aura sa place. Genre l'épisode 2 par exemple. Donc en tout cas voilà, vous avez vu à droite Krauter Gersheim ? Voilà, retenez bien Krauter Gersheim. M-Compagnie. Transport L7C. Retenez bien. Retenez bien. Je suis trop content les gars. Et on est au taquet tout simplement. Donc voilà. Et puis kiffez bien. Kiffez bien. Let's go. Route iconique de M-Colo. J'ai même pas fait exprès. Je savais qu'on serait pas loin. Mais j'ai pas fait exprès. Donc on est vraiment très très bien. Un grand merci également pour tous les clins d'oeil que MyGodness fait sur cette map Grand Utopia. Bien sûr que je mettrai comme d'habitude en description. Le paysage est très joli. Dis donc. Les vaches et tout. Ouais le petit lac est sympa. Mais bref. Donc la route iconique de M-Colo. D'une part. Mais également. C'est clin d'oeil. On peut transporter mes albums Metaverse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je le remercie énormément. C'est beaucoup trop stylé. Ça fait plaisir. Ça m'avait manqué. Parce que je vais vous dire un truc. Depuis. Depuis la fois où en fait j'ai un peu libéré ce que j'avais sur le coeur. En disant que je me suis lassé de jouer à Eurotruck. Mais genre vraiment. C'est à dire vraiment. J'en avais ma claque. J'en avais marre de faire des vidéos dessus. J'en ai fait une vidéo. En grande partie. Vous m'aviez compris. Il y avait une partie qui n'avait pas compris. Et d'ailleurs. Qui m'a un petit peu méprisé. Et ça m'a un petit peu mis en rogne. On va pas. On va pas en reparler. J'ai digéré tout ça. Et donc depuis je n'ai plus retouché réellement à Eurotruck. Ni à American Truck. Encore moins. Encore moins. Laisse tomber. Et d'ailleurs pour revenir sur un fait. Il y avait quelqu'un qui disait. Quand tu commences quelque chose. Finis-le. Bon. Alors. Voilà. Je suis pas là pour me prendre la tête. Ou pour prendre des débats. Je suis pas là non plus pour cracher sur la personne qui se reconnaîtra très probablement. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Et j'espère que ça te fera plaisir. Oui. Donc déjà d'une. Bah. En réalité. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais. Je dois. C'est pas que je dois rien à personne. Mais j'ai aucune obligation. En fait. Je vais pas me forcer à faire des trucs qui me plaisent pas. Dire que je ne finis pas les choses. C'est complètement faux. Il y a des trucs. En effet. Voilà. Ça c'est un problème de l'humain. On arrive des fois. A ne pas achever. Une tâche. Vous écoutez le morceau des casseurs floaters inachevés. Ça représente très bien l'humanité en général de toute façon. Et c'est pas grave. Grand Utopia je l'avais déjà fini à l'époque. Et voilà. American Truck je m'étais lassé. Et clairement. Ça me saoule en fait. Enfin ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé vraiment. Du fait de m'être détaché de tout ça. D'avoir vraiment fait une pause. D'avoir fait d'autres choses sur YouTube. Et pas que sur YouTube. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie perso. Et dans ma vie pro. Et bah ça m'a permis d'être. De prendre du vrai recul quoi. De nouveau. Comme à l'ancienne. Donc j'ai repris du recul. Qui m'a fait vraiment du bien. Et là je me suis senti prêt. De retourner sur le jeu. A la condition que Grand Utopia me régale. Et Grand Utopia me régale. Et ça me fait trop plaisir. Donc Grand Utopia qui. A continué de se développer évidemment. Maintenant ma qualité a augmenté grandement. J'ai du nouveau contenu. A vous proposer du coup sur le jeu. Très clairement. Avec de nouvelles choses. Voilà. Et voilà. Ça me fait trop plaisir. Bon du coup là. Cette première livraison. C'est quelque chose de très classique. Somme toute. On conduit quand même. Pour aller à l'entrepôt. Elle sait de ses fox. Enfin elle sait de ses compagnies. Et je ne crois pas l'avoir découvert. Je crois que ça va être la première fois que je vais le voir. Donc voilà. Petite parenthèse. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Là j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Et de me régaler. Ce sera pas des vidéos tous les jours. Ce sera pas des vidéos tous les trois jours. Comme d'hab. Ce sera comme je veux. Comme bon me semble. J'ai plus aucun programme. Je me prends plus la tête. J'espère que vous me suivrez toujours autant. Et que vous allez kiffer. Moi le but c'est que je vous fasse kiffer. Mais par contre. De mon côté. Je vais pas me contraigner à me forcer à ci et à cela. Voilà. Donc tout simplement. Zéro prise de tête. Et je pense que c'est très bien comme ça. Et c'est ce qu'il faut. Parce que je rappelle quand même que. Alors malgré les soutiens financiers d'ailleurs par contre. Les petits soutiens financiers que certains d'entre vous me font. Et je vous en remercie énormément. Ce qui permet de faire tous les autres projets en parallèle par contre. Bah sinon à part ça. Comme dit vraiment. Je suis plutôt libre de faire comme bon me semble. Tout ce que j'ai envie de faire. Parce que sinon ça sert à rien. C'est une chaîne YouTube les gars. Je suis vraiment pas. C'est pas un métier quoi. Clairement c'est pas un métier quoi. Là vous voyez ce qui est sympa. C'est que là c'est de la ligne droite. Sur autoroute. C'est très bien. C'est très chiant. Là clairement c'est très chiant. Je me fais chier. J'ai rien à dire. Mais à l'époque. Et à l'époque du coup au bout d'un moment ça me saoulait. Mais à l'époque. Je faisais pas de coupure sur mes vidéos souvenez-vous. Et j'avais toujours des choses à dire par contre. Que ce soit des anecdotes. Pertinentes. Ou non. Mais bref j'avais toujours quelque chose à dire. Et du coup j'avais un peu la pression. Quand je n'avais plus rien à dire. Et j'étais là. Et je me sentais con. Alors que maintenant il n'y a plus de pression. Regarde c'est très simple. Je cut. Oh putain. J'ai pas vu les travaux. Oh là là. Mauvaise anticipation de la part du joueur. J'ai même pas vu où c'est qu'il fallait. Ok. Attends mais les panneaux ne correspondent pas. A la situation là. My goodness. Oh là là. Non je voulais faire une vanne en plus. Je voulais faire. Putain mais ça. Eh franchement ça me prend la tête. Tu sais pourquoi. Grand Utopia c'est. Alors je rappelle. Pour ce. Bon. Je pense que tout le monde connait. Mais j'ai oublié de préciser. Mais Grand Utopia c'est une map qui. Fait référence à la France. Voilà. Avec des beaux clins d'oeil. C'est marrant parce que pas plus tard qu'il y a deux jours. Il y a des travaux comme ça absolument partout. Ça m'énerve. Ils peuvent pas choisir des meilleurs moments pour travailler. Genre quand il fait frais par exemple. Pourquoi quand il fait chaud. Pleine canicule. Plein soleil. On nous casse la tête avec des trucs comme ça. Qui rallongent de 30 ans. Non. Bon allez. C'était pour la blague. Après on va croire que je suis vraiment un mec aigri. Oh putain il y a l'hélicoptère. Pas de téléphone au volant. Je vais me faire flasher sinon. Hop. Je me mets sur la droite. Il est venu connu. Ouais faites gaffe aux hélicoptères les gars. Déjà pas de téléphone au volant. Attention. Une part. Mais dans l'hélicoptère surtout ils voient tout. Attention. Alors à savoir que j'ai mis mon point de départ. Donc à rond basse. Comme vous l'avez vu. Donc en haut à droite. Je vous remontrerai après sur la carte. Je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Parce qu'à côté il y a Krauter Gersheim. Et Krauter Gersheim c'est en Alsace. Et donc comme moi je suis en Alsacien. Et bien j'ai tout simplement voulu commencer dans les alentours. Voilà. Et vous comprendrez également pourquoi j'ai décidé de commencer par là. Voilà. Vous comprendrez tout ça en temps et en heure. Pas plus tard que dans le prochain épisode j'imagine. J'aime beaucoup les bois de boulot. Je suis en train de me remémorer le track. Le track hier souvenez-vous. Et en fait c'est trop bizarre. Parce que du coup comme maintenant je l'ai plus. Et que j'ai l'habitude de jouer sans. Bah j'arrive pas à m'imaginer jouer avec. Attends il recommence le bus en plus derrière. Hop là il se rabat. C'est genre comme quelqu'un qui l'a jamais essayé. Tu sais genre je me dis mais ça doit être injouable. Alors que en réalité c'est très bien de jouer avec un track hier. Puisque ben voilà j'ai beaucoup joué avec. Donc mais du coup là genre je me dis mais ça a l'air... Ça a l'air pas terrible. C'est rigolo voilà. C'était la petite parenthèse un petit peu subtile. Bon c'est bientôt fini cette autoroute là. Ou cette sorte de voie rapide un petit peu... Un petit peu longue. Ah bah c'est la route de Natrobe. Voilà. Ah je suis désolé Natrobe. Ta route n'est pas aussi stylée que celle de M. Colo. Natrobe c'est ça. C'est ça. Bon le bus derrière est toujours en galère. Y'a plus de bus. Ah bah y'a plus de bus. Alors Rombas. Nous on va... Je sais même plus où on va c'est un truc de fou. On va à Chirac. Ok. D'ailleurs c'était l'anniversaire de Bernadette Chirac il y a pas longtemps. Voilà pour la petite parenthèse. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Mais c'était son anniversaire cette semaine. Au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. J'ai une culture générale les gars. C'est incroyable quand même. Alors attendez. Donc là hop. Tac. On sort. Ok. Le ralentisseur on oublie pas. On oublie pas les bonnes habitudes. Ok. Alors lui il va me faire chier lui non ? Non c'est bon. Je... Fermez les yeux sur... Sur... Sur ce... Oh là là je sais plus conduire ça me rend ouf. Ça me rend ouf les gars. Bah ouais putain mais quand t'as l'habitude de t'as 206 frérot. Tu restes là toi. Ouais bah falloir que je me ressaisisse là. J'ai pris le... Je suis allé trop vite là. Je suis allé trop vite. Oh il y a un phare. Mais on est où là ? Mais je me souviens pas du tout de cet endroit. Attendez. Attendez. On est où là ? On est où ? Ah. Bien sûr on est à Ravencci. Oui Rivière-Sens. Oh putain on est là à Beaubourg et tout avec Virginie la Mauvaise. Attendez Virginie la Mauvaise. On aurait pu passer par... Virginie la Mauvaise elle est à quelque part ici je crois. Oui. Virginie la Mauvaise elle est à quelque part ici souvenez-vous. Voilà. Et juste comme ça j'en promets pour vous montrer. Donc j'ai commencé à Melan. Et Krauter-Gersheim est juste ici. Mais c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je commence à vieillir. Donc je me répète un petit peu. Mais c'est sympa putain. C'est génial. Oh. Putain. Ils ralentissent pas en plus hein. C'est pas sympa ça hein. Pas sympa. Joli les phares. Je vous jure j'ai l'impression que je red... Alors. Forcément je redécouvre. Ça c'est une évidence. Et c'est que du bonheur. En plus avec une bien meilleure qualité. Et je suis trop content. Mais j'ai l'impression de découvrir tout court. J'ai l'impression que je suis jamais passé par là. Alors que. En théorie ici. On est déjà passé par là. Mais alors ça me dit absolument rien. Enfin. Je sais pas comment dire. Alors bien sûr. Dolan-sur-Mer. C'est un des derniers endroits où on était donc. C'est un endroit dont je me souviendrai. Mais. Mais ici. Je me souviens même plus. J'aime beaucoup en tout cas. Ça sent. Ça sent la marée. Ça sent la mer. Ça sent le port. Finalement. Ça sent le port. On parle pas de Hallouf par ici. On parle bel et bien de. De maritime. On est déjà passé par là. Je m'en souviens. On est déjà passé par là justement. En convoi avec MyGodness. Et. Elle sait que c'est Fox et Miss. Puisque souvenez-vous. Pour ceux qui ont regardé le convoi. Et si vous l'avez pas vu. Il faut absolument le regarder. Je vous le mets en fiche en haut à droite. Et comme j'aurais oublié. Je le mettrai en description. Et comme je l'aurais oublié. Il faudra le chercher par vous-même. Mais souvenez-vous. A ce rond-point là. C'est là que Miss a commencé déjà à dérailler. Ah ah ah. Ça c'était cadeau. La petite balle perdue. Non mais ici. Elle a été passée devant une voiture. Je m'en souviens. C'est incroyable. Hop là. Allez. C'est pas encore tout à fait ça les trajectoires. Va falloir un petit peu y retravailler. Mais. Voilà. On y travaille. On est sur la bonne voie. D'ailleurs je vais vous faire une révélation. Une petite anecdote. Qui vous intéressera peut-être. Ou peut-être pas. En fait. Pourquoi je me suis mis à jouer à Planet Coaster. Sérieusement finalement. Et quel est le rapport avec Grand Utopia. Et bah en fait. Ce que vous ne savez pas. C'est que. Bah du fait que. Bah voilà. J'ai quand même appris à bien connaître My Godness. Etc. Voilà. On s'écrit très régulièrement. Même avec LCC Fox tous ensemble. En conversation et tout. Et. Et je me suis intéressé du coup au mapping. Parce que je trouvais ça super intéressant. Et j'étais dans une période. Où je voulais créer quelque chose. Je voulais créer. Je savais pas quoi. Mais je voulais absolument créer. Et que des gens puissent. Utiliser mon travail. Mon contenu. Tout ça. Et en gros. Voilà. Je me suis dit. Putain. En fait. J'aimerais trop créer une map. Eurotruck. Dans mon coin. Sans que vous. Vous sachiez. Enfin. Sans que vous soyez au courant. Et que je sorte ça d'un coup. Du jour au lendemain. Alors. Disclaimer. Ça ne se fera pas du coup. Et en fait. Bah tout simplement. My goodness. M'a gentiment fait un petit peu. Des cours. A l'air du col. Des. C'est sympa. J'aurais dû y aller. C'est pas grave. Il m'a fait des petits cours. Pour m'apprendre à gérer. Le. 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 Le map éditeur. Etc. Chose qui a super bien fonctionné. Je sais pas si je pourrais vous mettre des screenshots. De. De quelques conneries. Que j'ai pu faire avec lui. Pour. Prendre en main. Le. Le map éditeur. Etc. Et bon. On a eu des problèmes. Parce qu'en fait. En pratique. Comment dire. La théorie est simple. La pratique l'est aussi. Il faut avoir de l'imagination. Finalement. Mais je veux dire. C'est plus compliqué. Tout ce qu'il y a derrière. Avec les paramètres. Les propriétés. Les fichiers. Et ça. C'est un truc qui me casse la tête. C'est un truc. C'est pas pour moi. Ça fonctionnait pas. On a fait plusieurs trucs. D'ailleurs. On savait pas pourquoi ça fonctionnait pas. Mais bref. Ça m'a pris la tête. Mais ça m'a. Ça m'a ouvert. Sur tout ce qui est un peu complexe. On va dire. Voilà. Pour créer des maps. Sur Planet Coaster. Parce qu'à l'époque. Je n'y comprenais rien. C'était trop complexe. Pour moi les gars. Et sauf que. Map Editor. Sur Eurotruck. Est très complexe. Par rapport à. Par rapport à. Planet Coaster. Evidemment. Et donc du coup. Ça a fait que j'ai tout compris. Sur Planet Coaster. Et ça m'a donné envie. De créer. Tout simplement. Sur Planet Coaster. Et donc du coup. Je suis très bien comme ça. A ne pas créer une map. Sur Eurotruck. Parce que ce serait trop. Trop la galère. J'arriverais pas. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas le temps. Clairement. Du coup. Je me consacre. A Planet Coaster. En tout cas. C'est comme ça. Que m'est venue. Que m'est venue. Cette petite passion. Supplémentaire. Finalement. Donc voilà. Si je suis sur Planet Coaster. Aujourd'hui. Il y a un lien. Avec Grand Utopia. Quand même. C'est fou non ? Hello. Il y a quelqu'un. On passe en dessous. D'un acte duc. Je sais pas comment ça s'appelle. Ce truc là. Un gigantesque pont. Viaduc. Non je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça. Comment on appelle ça les gars. Je suis débile. Dites moi en commentaire. Du coup je roule n'importe comment. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Un acte duc. Est-ce que je le double ou pas. Alors dans la réalité. Je le ferais pas. Mais j'ai vraiment l'impression. Qu'il y a personne. J'ai vraiment l'impression. Qu'il y a personne. Et que j'ai encore le temps. De doubler. J'ai pas l'impression que j'ai le temps de doubler. Mais c'est trop tard maintenant. C'est totalement trop tard. Alors là ce qui pourrait être sympa. Non il a raison. Il va pas ralentir. Déjà il est en galère. Il faut qu'il monte. Mais lui il est pas chargé aussi. Il est pas chargé. Moi je suis chargé. Donc là. Si je suis dans la galère. Il pourrait ralentir. Mais là c'est bon. Merci à lui. Tout passe. C'est nickel. Et j'ai fait chier. Aucune voiture. Et ça c'est fort. Voilà. Je vais même le remercier. Voilà. Je suis un routier exemplaire finalement. Un routier virtuel bien sûr. Oh là oh là oh là. J'avais pas vu qu'il... Oh il y a eu un accident. Et c'est pas moi. C'est pas moi le fautif. Alors attendez. Est-ce que je peux reculer ou pas ? Ouais j'ai des voitures derrière. Ah c'est bon il a réussi à... Non il arrive pas. C'est pas moi l'accident les gars. Ah bah là on est pas dans la merde. Attends je bloque la circulation. Au cas où. Est-ce qu'il va y arriver ? Comme ça je le laisse passer. Oh ouais il est dans la merde. Enfin du coup moi aussi je suis dans la merde. Allez me demandez pas comment j'ai fait. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu. Vous vous doutez bien. Il a pas voulu de mon aide. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez. On arrive. Tranquillement. Mais sûrement dans ce petit joli village de Chirac. Et là on prend à droite. Oh ! Transport L7C Family. J'y suis donc bel et bien jamais allé. Et bah c'est bien la galère. Ok. Ça va déjà bien être la galère. Moi j'ai pas choisi aussi compliqué. Ah ! J'ai spoil quelque chose. Cringe. Ta-da-ta-ta-ta. Ouh lolo. Mais c'est qu'il se met très bien. C'est sa bagnole là ? Et bien voilà. Nous sommes arrivés. Allez on va partir faire notre première manœuvre de Grand Utopia. Juste à côté des jolis petits camions de la compagnie. Vous allez les voir. Oh ! Sympa. 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 Transport L7C Family. Grand Utopia. J'aime bien. J'aime bien mais ça manque de pétillant. Ça manque de quelque chose de flashy, de bien clair. Alors c'est jaune. Donc c'est flashy. Comme Grand Utopia. Mais un truc un peu plus flashy comme du rose par exemple. Et avec une tête de beau gosse. Par exemple. Je dis ça. Je dis ça. Je dis rien. La vue de bâtard. Oh la vue de bâtard. Oh c'est magnifique. Attendez. 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 Sortons du camion quand même. Ah oui. Il a bien fait de se mettre là. Oh putain c'est incroyable. Bon on est là pour manœuvrer. On est là. Enfin on va essayer en tout cas. Comment on fait de nouveau ? Comme ça ? Ouais c'est ça. Ok on est bien parti. Pas du tout. On est très mal parti. C'est pas grave. L'important c'est de participer. On recule, on recule. Et on y arrive. Et on se recentre. Et on est pas trop mal. Voilà. On va ouvrir l'arrière. On va faire tout ce qu'il faut. Et puis on sera plutôt pas mal quoi les amis. 48 km en 51 minutes avec 24,2 litres de carburant consommé. Nous passons niveau 0. On est très bien au niveau 0. En tout cas voilà. On gagne 1000 euros. Et bien voilà. Une très belle chose de faite. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Surtout évidemment ce retour. Si c'est le cas. Je vous laisse me le faire savoir avec vos pouces bleus. Je compte sur vous. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Avec de belles petites surprises. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada